Vous avez certainement suivi en direct de la télévision nationale congolaise ce vendredi 7 juin 2024 l'ouverture à la prison d'Endolo du procès de présumé auteur du coup d'état manqué du 19 mai dernier en République démocratique du Congo. Dès l'entame de l'audience, le tribunal militaire des garçons de Kinshasa Gombe qui statue sur cette affaire a constaté l'absence de deux prévenus à savoir Christian Malanga et Aboubakar. En réaction, le ministère public a produit les certificats des décès attestant que ces deux prévenus sont décédés et requérant l'extinction de l'action publique à leur égard. Nos reporters, nous y reviendrons avec force au détail. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal des 19 heures. A l'approche de l'investiture du gouvernement, Judith Soumino a plusieurs membres de regroupement, accepte d'accompagner le nouveau gouvernement et ce, après les consultations organisées par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Nous vous proposons quelques réactions de responsables de regroupement politique. Suivez les détails. Je suis l'honorable Bonzeke Eliki Frédie. Je suis l'élu de la province de Maïdombé et je suis le président du groupe parlementaire ACPA. Nous avons été reçus par l'honorable président et nous avons eu avec lui des échanges très fructueux. Nous lui avons exprimé notre volonté, notre loyauté à notre famille politique, l'Union Sacrée, desquelles découle le gouvernement de Madame la Première Ministre, Judith Soumino. Et nous avons promis à l'honorable président que l'ACPA, tout en étant membre de l'Union Sacrée, va, n'est-ce pas, travailler dans le sens d'investir le gouvernement. C'est ce gouvernement-là, il est neutre. Nous ne pouvons pas brûler la case pendant que nous sommes nous-mêmes dans cette case-là. Nous sommes une méga plateforme avec 47 députés, donc la deuxième force au sein de l'Assemblée nationale. Au nom du Premier ministre, nous sommes venus discuter autour du président pour accompagner le gouvernement. Nous réitérons d'ailleurs notre soutien à ce gouvernement parce que nous sommes un groupe très bien organisé et bien discipliné, ensemble, par solidarité avec les autres collègues, nous allons accompagner notre gouvernement, l'investir et travailler ensemble dans l'unité pour le développement de notre nation. Nous avons compris, nous avons eu des assurances et nous promettons accompagner le président de la République, c'est lui qui est le chef de l'art, c'est lui qui a l'acte. S'il y a des choses à faire, c'est lui qui est censé savoir ce qu'il peut donner comme France. Et aujourd'hui, après ces consultations organisées par le président Vital, il est pacificateur. Il a fallu qu'il organise ces consultations dans son rôle légendaire comme pacificateur. Et voilà, aujourd'hui, vous avez une suite favorable. Et le recoupement de son exigence, plus Mabilou Mbaye Moukala, a accordé d'accompagner l'investiture du gouvernement. Toujours à l'Assemblée nationale, le caucus des élus du Congo central était en séance de travail avec l'intersyndicale de l'Office national des transports, ONATRA. Ce dernier demande la résiliation du contrat léonais de la société Céveme installée à Beaumont. Dans un autre registre, les femmes ressortissants de l'Assemblée nationale plaident pour l'insécurité qui sévit dans cette province. Ils ont rencontré à ce sujet le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Ndioli. De son côté, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a reçu le caucus du Okatanga. Le résumé de toutes ces activités avec Sylvie Moumbo. L'insécurité qui sévit dans la province de l'Achuapa entrave le développement de cette province. Les femmes en sont les premières victimes. Elles savent qu'elles peuvent compter sur le dynamisme du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Le trait d'union ciblé avec cette institution par l'association des femmes représentantes de l'Achuapa, le rapporteur Jacques Ndioli. Nos frères et sœurs de l'Achuapa souffrent. Nous avons besoin vraiment de voir clair dans ces dossiers que tous les Bakoulakas puissent imprégner de cela pour trouver des solutions. Ils s'y mettent déjà, ils se battent, ils se sont en train de trouver des solutions pour voir comment réagir positivement. Les élections démocratiques de tous les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement a vu une des filles du Lola-Bas briguer le poste de rapporteur adjointe. La princesse Dominique Mounungo fait la joie de cette province. Les députés, membres du caucus du Lola-Bas, sont allés le lui dire. C'est une très grande fierté pour la grande province du Lola-Bas. Vous comprenez pourquoi je dis la grande province ? Parce que nous avons toujours été absents. Mais du moins cette fois-ci, la démocratie s'est exprimée, les lois ont été respectées. La province du Lola-Bas est valablement représentée par sa fille, la princesse Dominique Mounungo Inamizi. A Matadi, dans la province du Congo central, des dizaines de travailleurs de l'Office national des transports ONATRA sont en grève. Le caucus des élus nationaux de cette province et l'intersyndicale de l'ONATRA demandent la résiliation du contrat léonais de la société CVM installée à Boma. Nous, en tant que députés, c'est normal que nous puissions nous informer à la base à travers les délégués syndicaux. Nous avons eu toutes les informations et nous allons entrer en négociation. Nous soulignons que nous sommes tous députés de l'Union sacrée et qui dit Union sacrée, dit alors vision du chef de l'État. Et celle-ci, c'est le bien-être de la population. Dans la province de Litori, le gouverneur militaire Luboya Kachamadjoni a été en réunion sur la situation sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays. D'autres précisions dans ce reportage. Le niveau de collaboration entre l'administration militaire de Litori et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province s'est raffermi davantage. La situation sécuritaire et les actions de développement menées par l'administration militaire étaient au centre des discussions entre le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Kachamadjoni et le président Aïe de l'organe délibérant de Litori, l'honorable Louis Massumbuko Adaba. Occasion pour les porté-parole de l'Assemblée provinciale d'encourager l'élan de développement observé à Bounia et ses environs. Les actions de développement sont vraiment saluées, on le voit. Il ne fallait pas s'arrêter seulement pour Bounia, il faut voir les autres territoires. Parce que, qui parle de Litori, il n'y a pas que la ville de Bounia. Parlant de la situation sécuritaire, l'honorable épée Lekassoara Taïgomo d'inviter les groupes armés réfractaires au processus d'épée de mettre fin à la violence de toute nature. Ndjougou va regretter. Nos frères Ndjougou doivent regretter. Pourquoi pas ? On est en train d'enregistrer un grand résultat sur le plan de développement. Dans les 72 heures, on doit avoir une équipe de députés qui doivent aller séjourner à la base pour pouvoir échanger avec ses frères égarés. Signalons-y, les deux parties se sont accordées depuis un temps. C'est rencontré une fois les mois. C'est non seulement pour cimenter les relations, mais bien plus. C'est arrivé, toutes les questions ayant trait à la vie. En ce jour, dans la province, le directeur général du Fonds national de réparation des victimes de violences liées au conflit, « Victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité font la rêve en sigle », Lucien Lundula s'est entretenu avec le président de l'Assemblée présidente du Lois-Laba, l'honorable Jean-Marie Kasséa. Il s'est agi tout d'abord de revenir sur la mission de cette structure, ainsi que le mobile de la présence de la Rêve à Colésie. Nous avons échangé sur les différents aspects de la mission de la Rêve à l'identification des victimes de violences sexuelles en temps de conflit, mais également des victimes de crimes internationaux en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce sont des questions qui se propagent tout au long de la République. Donc il était question de voir avec le gouvernement, avec le Parlement provincial, comment nous pouvons harmoniser, dirons-nous, notre travail, parce que nous serons opérationnels d'ici l'année prochaine. Donc il était important que nous puissions connaître également l'avis du président de l'Assemblée provinciale par rapport à toutes ces questions. Toujours réceptif, l'honorable président Jean-Marie Kasséa a salué la présence de cette délégation dans la province du Lois-Laba, a-t-il ajouté. Il nous a dit qu'il y a certains conflits fonciers présentement ici au Lois-Laba et qu'il était important, nous, en tant que responsables de toutes ces questions qui concernent les violences communautaires et les violences foncières, que nous puissions collaborer avec l'institution. Le DG se faisait accompagner du coordonnateur provincial Jean-Pierre Olloa. Dans la province du Haut-Katanga, il existe désormais un marché agro-pastoral. Dans l'ouverture a eu lieu dernièrement, suivez d'autres détails dans ce reportage. Le peuple est d'abord. Cette vision du chef de l'État est concrétisée dans la ville de Likassi par des réalisations convaincantes et pragmatiques. C'est l'objectif que s'est assigné le maire de cette ville, Henri Mungomba Tamba, qui entend assurer l'autosuffisance alimentaire à travers sa juridiction par des actions à impact visible sur le terrain. L'avènement des engins est un signal fort pour ses administrés. En depuis de la crise alimentaire mondiale, Henri Mungomba Tamba a pris des résolutions à impact visible telles que des actions agro-pastorales ont envie de giguiler cette crise à Likassi. Au cours de cette année expérimentale, précise le maire, leurs résultats sont encourageants. Au terme de tous ces travaux, la mairie de Likassi fournit à la population des oeufs des différentes espèces. Cette bouffée d'oxygène est plus qu'une fois saluée par la population en liesse. Malgré les perturbations climatiques, l'autorité urbaine, dans sa clairvoyance, a pris des dispositions conséquentes pour atteindre son objectif. Grand fléau qui plane dans le monde, entendez par la crise alimentaire mondiale, La mairie de Likassi, qui est dirigée par son excellence, M. Henri Mungomba Tamba, a pris la ferme résolution et s'est lancée dans plusieurs activités, dont notamment l'agro-pastorale. Nous ne sommes qu'à notre première année expérimentale et vous venez de voir les résultats qui sont encourageants. Les saintes écritures le confirment. Le peuple maire, par ignorance, c'est dans cette optique. Nous sommes appelés à nous inspirer des exemples aidants-hauts pour nous autocifire. Dans son itinérance, dans sa juridiction scolaire, le directeur provincial de Kinshasa-Lukunga a visité plusieurs écoles dans cette période où les élèves sont en plein examen de fin d'année. Les responsables ont été invités à lutter contre les antivaleurs et surtout à ne pas renvoyer les élèves en astérésie d'Humbo pour les détails. En ce dernier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, le directeur provincial de l'éducation Kinshasa-Lukunga a entamé une tournée dans certaines écoles pour se rendre compte des conditions dans lesquelles les élèves passent leurs examens. Yoï, Boket et Jean-Pierre est déterminé à déceler les quelques antivaleurs que commettent certains responsables des écoles, c'est notamment percevoir plus que ce qui est exigé et l'exclusion des enfants les empêchant ainsi de présenter les examens. Je vais quand même produire des conseils aux enseignants, aux élèves, voire aux chefs d'établissement pour que désormais les antivaleurs puissent dire au revoir dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga parce que maintenant nous allons entrer dans une nouvelle vague qui est la promotion de la science et des technologies facteurs importants donc de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le directeur provincial de Lukunga a mis un accent particulier sur la perception illégale de frais à l'examen d'état. Le professe Boquete en a profité pour inviter tous ses collaborateurs à s'imprégner déjà dans la logique de l'actuel ministre de l'éducation Raïssa Malou qui tient à la promotion des sciences et technologies gage de l'amélioration de la qualité d'apprentissage dans l'éducation des enfants. C'est là conformément au calendrier scolaire 2024-2025. L'université de Kinshasa a remporté la deuxième place au concours prestigieux sur le droit international. Les lauréats de l'université de Kinshasa ont représenté leur alma amateur valablement d'autres précisions dans ce reportage. Des retours au pays, les étudiants de la faculté des droits à l'université de Kinshasa ont rapporté la deuxième place en demi-finale du prestigieux concours des plaidoiries simulés devant la Cour pénale internationale. Ces lauréats sont allés présenter leurs différents prix obtenus lors de leur participation à ce concours au recteur de l'université de Kinshasa Jean-Marie Kayembe. ... nos héros qui viennent d'être élevés au rang d'ambassadeurs de la jeunesse étudiantine de l'université de Kinshasa, la première, la coordonnatrice, pour avoir représenté la jeune étudiante, la jeune femme congolaise au département d'état des Etats-Unis, où elle a rencontré des grandes entreprises, des grands entrepreneurs qui, déjà, peuvent investir dans la formation de la jeunesse étudiantine en République démocratique du Congo. Il s'agit des étudiantes Shekina Mujinga, DLD des droits internationaux, et Déborah Sabanga, DLD des droits publics. Une fierté pour la République démocratique du Congo en particulier et à l'université de Kinshasa en général. Ce matin, j'ai eu le privilège d'être reçue par monsieur le recteur pour présenter un rapport de la mise sur la que je viens d'effectuer aux Etats-Unis sur l'administration du département d'état américain dans le cadre du programme de leadership international des visiteurs. Ce programme qui consistait en un rédigé étage professionnel des acteurs de mon domaine, c'est-à-dire les sciences et les technologies, mais avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Il s'est dérappelé que ce concours a été organisé par l'Académie des droits internationaux de l'AE. La science et les investissements, deux secteurs appelés à coaliser pour assurer le développement de la République démocratique du Congo. L'Agence nationale pour la promotion des investissements en API vient de lancer une série d'ateliers de sensibilisation sur la promotion des investissements. Les détails avec Yvette. Ma compte, Yvette. Promouvoir l'investissement pour assurer le développement du pays la démarche est bien plus que scientifique. À la haute école du commerce de Kinshasa, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à part son directeur général adjoint, prêchait la meilleure pratique des affaires aux étudiants, chercheurs et corps académiques qui composaient l'Assemblée au cours d'un atelier. Le professeur Bruno Chibango Kabaji s'est apaisanti sur les différentes réformes initiées dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, avec en attache le rôle que joue au quotidien la NAPI pour accompagner les investisseurs. On peut devenir millionnaire généralement lorsqu'on a un projet et on amène ce projet chez nous à la NAPI, on l'étudie et on l'accompagne. Les investisseurs potentiels, nous pouvons aussi les trouver ailleurs et aussi dans les mondes scientifiques. Le directeur général de la haute école du commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyon Saba a quant à lui salué l'initiative de la NAPI de lier l'investissement à la science qui fait en même temps des étudiants des agents de promotion du pays. La présence de la NAPI ici, c'est un signal fort adressé à tout intellectuel congolais pour lui dire qu'avoir le savoir c'est beau, mais le transposer en savoir-faire c'est mieux. L'étudiant qui nous formons ici dans beaucoup de filières est un acteur d'aujourd'hui et de demain de l'assainissement d'un environnement des affaires. Développer la culture de l'investissement auprès des étudiants, c'est l'un des objectifs poursuivis par la NAPI. Dans les secteurs de la révision de la convention collective de la structure de mine s'impose, suivez les détails avec Nadine Futuka. La révision de la convention collective du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses en marche. Les délégués à ces travaux disposent de 14 jours de discussions paritaires pour offrir à ces services techniques du ministère de mine un cadre idéal adapté aux inspirations de l'employeur et des employés. Le directeur général adjoint du CEC, Godel Kinyokakabalou Mouna, qui a procédé au lancement de ces assises, a exhorté les uns et les autres d'intérioriser l'esprit de l'article 272 pour jeter des bases solides afin d'améliorer la qualité et les conditions sociales des travailleurs du CEC. L'élaboration d'une convention collective doit être réalisée avec un tableau de bord faite des principes directeurs pour ne pas inhiber les efforts d'investissement dans les avantages au-delà des capacités des trésoreries. Le président du banc syndical du CEC, John Mouené Batendé, a plutôt recommandé aux participants de procéder à la révision de la convention collective des travailleurs avec professionnalisme et ce, en produisant un texte négocié et non imposé entre les deux parties en présence. La convention collective, qui a une base légale, nous épargnera des problèmes dans les jours à venir en sécurisant l'employeur et les employés. John Mouené Batendé a invité les participants à demeurer dans le timing de travaux et d'éviter de tirer les choses en longueur. Les apprenants de la deuxième promotion en management des santé sexuelle et reproductives de l'école de la santé publique de l'université de Kinshasa étaient un atelier de renforcement des capacités organisées pendant deux jours. Patience Mouené nous en donne les détails. Au bout de cet atelier des deux jours, les apprenants de la deuxième promotion à management des santé sexuelle et reproductives de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa ont reçu des informations utiles en rapport avec les cadres juridiques de l'avortement en République démocratique d'Ikongro. Dans cette initiative de l'ONG internationale I-PASS, les participants ont aussi enrichi leur connaissance relative aux normes et directives en matière de soins complets d'avortement. Pour y parvenir, l'expertise des spécialistes du domaine ont été mises en profit. Le directeur PI de l'I-PASS, Jean-Claude Moulunda, explique les biens fondés de cette formation organisée à l'attention des futurs gestionnaires. Ce manque de bons gestionnaires qui comprennent au mieux le contexte et les difficultés, les défis qu'il y a et comment on peut arriver à résoudre le problème de manière holistique, n'y allant par écosystème et non pas par composante. Donc c'est un élément important pour améliorer. Et donc c'est pour cela que nous sommes ici. Et je pense que nous avons eu de très belles échanges avec les participants qui viennent de plusieurs provinces et qui pour nous sont des bons représentants qui vont répercuter ce message dans les provinces, dans leurs heures de santé, zones de santé et divisions sanitaires et qui vont faire en sorte que les soins de santé et de la réproduction soient disponibles pour les femmes, pour les jeunes filles et qu'ils soient soutenus par la communauté. Cette activité est un signe éloquant de l'engagement d'I-PASS, à savoir celui d'améliorer la santé sexuelle et réproductive des femmes en République démocratique du Congo. Les enjeux du bassin du Congo et leur contribution dans les actions de lutte contre les changements climatiques au centre de l'atelier organisé conjointement par les organisations de la société civile, membres du réseau climat Congo et l'Union des jeunes des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Paulette Lomba et Fiston Mounouma ont signé ce reportage. Cet atelier organisé deux jours durant conjointement entre le réseau climat Congo et l'Union des jeunes des confessions religieuses de la RDC vise la sensibilisation de parties prénantes, en particulier les femmes, les jeunes et le peuple autochtone, à s'approprier les enjeux mondiaux de la conservation du bassin du Congo et contribuer efficacement à la poursuite de l'identification de projets à inscrire dans le plan d'investissement. Ainsi, mobiliser des ressources pour leur financement afin d'assurer la pérennité du fonds bleu pour le bassin du Congo. A l'issue de ces deux jours, nous nous sommes convenus de travailler ensemble sur des questions bien précises, notamment sur l'assainissement de la ville, le plaidoyer auprès des autorités, la formation ou la sensibilisation auprès des écoles, la ville-province de Kinshasa, bien d'autres choses, le curage par exemple des caniveaux, un noble projet, celui de la forestation et le reboisement. Le rôle de nous en tant que leaders de jeunes est de créer des cadres permanents, des réflexions, d'actions qui permettent à ces jeunes d'être informés des concepts qui poussent l'écologie et comment la population doit comprendre que la question de l'environnement est une question de la vie. Nous devons tous nous impliquer. Ces assises sur les enjeux du bassin du Congo ont été sanctionnées par la signature d'un mémorandum d'entente entre le réseau Climat Congo et l'Union de jeunes des confessions religieuses de la RDC. La ministre d'Etat, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du programme des gestions durables des forêts en présence de quelques experts de l'environnement d'Afrique. Les détails avec Shemendodo. La République démocratique du Congo sur la voie de l'amélioration de sa gouvernance forestière, c'est ce qui justifie la tenue de la deuxième réunion du comité de pilotage du programme de gestion durable de forêts. Le PGDF, un programme qui s'énomme la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba, vise à mobiliser la finance climatique pour le développement durable de pays partenaires à travers la mise en place, pour le cas de la RDC, du Fonds National Redplice Fauna Red. Notre pays dispose des avantages comparatifs réels en termes d'espaces forestiers. C'est un programme structurant. Il a plus d'une composante. Et comme vous le savez, notre pays cherche à tirer profit de ses avantages pour la génération de crédit carbone. Il s'agit véritablement d'un programme sur lequel les différents partenaires et les gouvernements attendent des retombées positives. Au cours de cette deuxième réunion, il a été également question de l'approbation des activités de 2024, y compris du budget. C'est ainsi qu'en avril 2016, le pays avait signé une première lettre d'intention pour l'initiative de la forêt afrique centrale, qui a permis de mobiliser 190 millions ou 190 millions de dollars pour la mise en œuvre des règles plus. Les couverts forestiers de la RDC, étant menancés par l'activité humaine, les acteurs du secteur environnemental, notamment la société civile et les organisations professionnelles de la filière forêt-bois, mettent en place des mécanismes pour protéger les 65% de forêts de territoire national, représentant 62% de forêts du bassin du Congo. Les partenaires et pays donateurs venus participer à la réunion sur les forêts du bassin du Congo étaient reçus par les passateurs du Royaume-Uni en RDC au cours d'une grande réception organisée en sa résidence. Christine Lézot et Simo Kankolongo ont signé ce reportage. À la clôture de la 20e réunion des partenariats pour les forêts du bassin du Congo du Royaume-Uni en RDC, Alison King avait organisé en sa résidence une réception à l'honneur des pays d'honneur, des partenaires gouvernementaux, des docteurs de la société civile, des universitaires et des secteurs privés évoluant en RDC et en Afrique centrale, occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni d'évoquer l'importance des forêts du bassin du Congo pour l'écosystème et pour les populations de ces bassins. La collaboration entre tous nos pays et nos initiatives est essentielle pour avoir un impact conjoint plus extensif et positif pour les forêts et pour les bassins. Et en fait, le déplacement de Kinshasa pour ses assises, Magie Charmley, responsable internationale des forêts au bureau des affaires étrangères britanniques, avait représenté le Royaume-Uni à côté de Alison King comme coprésident des donateurs. À cette conférence organisée par le gouvernement congolais est cofacilitée par la France et le Gabon. Tout en appuyant le discours de l'ambassadeur, Magie Charmley a rélevé plusieurs programmes environnementaux financés par le Royaume-Uni comme les programmes d'action pour les forêts du bassin du Congo, les programmes d'investissement dans les forêts et l'utilisation durable de la terre pour soutenir le développement du secteur privé, en particulier dans le bassin du Congo, l'accueil dans la résidence de l'Amérique était très chaleureux et les échanges se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à la télévision nationale congolaise et à votre sympathique attention. Merci également à Yolande Voka qui l'a réalisé. Retrouvez tout à l'heure à 20h Nancy Odia pour une autre session d'information. Merci de votre conscience. Au revoir.